Vous savez, Dieu a un rythme et il est différent de notre rythme. Et nous devons apprendre à suivre le rythme de Dieu et à rester dans l'allure de Dieu pour que nous puissions jouir de la vie qu'il est mort, pour nous donner. Si vous êtes quelqu'un d'impatient, de pressé, qui a toujours hâte de faire rapidement les choses et qui a du mal à profiter, qui se trouve toujours pressé, je crois clairement que la vidéo de vous j'ai faite pour vous. Nous allons voir avec l'enseignante Joyce Meyer comment vaincre l'impatience et surtout comment apprendre à profiter de la paix que Dieu nous donne. Je ne vous en dis pas plus, je vous laisse écouter. Bienvenue sur cette discipline et bonne écoute. La Bible dit que nous surmontons le mal par le bien et donc je crois que nous pouvons chasser toutes les mauvaises habitudes de notre vie simplement en focalisant sur l'acquisition de bonnes habitudes. Donc c'est ce que nous faisons. Nous focalisons sur les bonnes habitudes et nous croyons qu'elles chasseront les mauvaises choses de notre vie. La Bible dit que quand vous marchez selon l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Fixez les regards sur Jésus qui est l'initiateur de votre foi et qui l'amène à son accomplissement. Une habitude est quelque chose que nous faisons très souvent, même sans nous rendre compte que nous la faisons. Et nous l'avons parce que nous avons fait cette chose répétitivement, si souvent qu'elle s'est enracinée en nous et qu'elle est devenue une habitude. On dit que 40% de tout ce que nous faisons peut être fait strictement par habitude, ce qui est plutôt effrayant. Si ce sont de bonnes habitudes, c'est génial, mais sinon, c'est effrayant de faire toutes ces choses sans même savoir que vous les faites. Jusqu'ici, nous avons bien sûr posé les fondements des habitudes, puis nous avons parlé d'avoir l'habitude de Dieu. L'habitude numéro un, la plus importante, c'est de passer régulièrement des moments de qualité de communion avec Dieu et aussi d'apprendre sa parole. La base et le socle d'une vie paisible, c'est d'avoir un temps de communion avec le Seigneur. C'est d'avoir des moments de communion et de lecture de la parole de Dieu pour pouvoir avoir un caractère paisible. Ça, c'est le conseil numéro un qui nous est donné dans cette vidéo. Ce matin, je vais parler de l'habitude de la hâte. Il paraît que tout le monde est pressé, mais beaucoup de gens ne savent même pas où ils vont. Et j'aime vraiment ce qu'un homme a dit, Soren Kierkegaard. La plupart des hommes ont tellement hâte de poursuivre le plaisir qu'ils le dépassent en courant. Et c'est vrai, nous sommes si occupés à essayer de jouir de nos vies et à travailler pour avoir les choses dont nous pouvons jouir. Et pourtant, la plupart du temps, nous sommes trop occupés pour jouir de quoi que ce soit. Et donc, vous pouvez vous presser à l'extérieur, mais vous pouvez aussi vous presser à l'intérieur. Et je crois que quand vous êtes très pressé tout le temps dans votre âme, cela vous cause des dégâts qui dépassent tout ce que vous pouvez imaginer. Maintenant, j'ai beaucoup d'expérience avec la hâte parce que j'ai beaucoup de choses que je fais, beaucoup de choses dont je suis responsable. Et je suis une personne très rapide de toute façon. Et donc, j'ai dû vraiment travailler sur ce plan. Et je laisse toujours Dieu m'enseigner sur ce plan. Mais combien d'entre vous diriez que vous en avez assez de la hâte à ce stade-là de votre vie ? Bon, donc, nous allons briser l'habitude de la hâte. Nous nous mettons parfois dans une telle hâte que cela devient une partie de nous. Et nous ne prenons même pas le temps de réfléchir que nous n'avons pas à vivre comme ça. Et je vous encourage aujourd'hui à prendre la décision que vous allez vous calmer, jouir du voyage, jouir du trajet, prendre le temps de jouir de certaines des choses que vous avez travaillées dures pour atteindre dans votre vie. Si vous avez une belle maison, prenez le temps d'en jouir. Si vous avez des enfants, prenez le temps d'en jouir. Conseil numéro 2, prenez la décision de vous arrêter et de savourer ce que le Seigneur vous a fait grâce d'avoir jusqu'à présent. Rien ne sert de courir derrière un bonheur trop mou. Profitez de ce que vous avez déjà pour le moment et rendez grâce pour cela. Jésus a payé au prix fort pour que nous ayons une vie magnifique. Et ne pas prendre le temps d'en jouir est vraiment très tragique. Et Dieu n'est pas pressé. Quelqu'un a remarqué que Dieu n'est pas pressé ? Non mais pouvez-vous imaginer Jésus disant à ses disciples « Allez les mecs, levez-vous, nous devons partir, nous devons aller d'ici et faire la réunion d'après. Dépêchez-vous, allons-y, allons-y ! » Non mais c'est sûrement ridicule quand nous y pensons car quand nous pensons à Jésus, il est le modèle parfait de calme et de paix. Vous savez pourquoi Dieu ne se presse pas ? Parce qu'il se soucie davantage de la qualité que de la quantité. Et c'est quelque chose que nous avons perdu de vue dans le monde aujourd'hui. C'est très difficile même de faire faire un produit de qualité, de faire construire une maison de qualité, de faire faire un travail de qualité quand quelqu'un vient nous réparer quelque chose. Pourquoi ? En fait, il est même difficile de demander aux techniciens de venir à l'heure si tant est qu'il vient. Et vous savez pourquoi ? Parce que tout le monde essaye de faire tant d'argent qu'ils sont tous si occupés qu'ils ne peuvent pas faire tout le travail et donc nous avons échangé la qualité contre la quantité et nous sommes moins heureux que jamais dans l'ensemble, dans n'importe quelle époque de l'histoire. Donc avoir plus ne peut pas vous rendre heureux. Il vaut mieux avoir quelques beaux trucs, des trucs vraiment beaux que d'avoir une maison pleine de rebuts. De Timothée chapitre 4, verset 5, Paul donne à son fils Timothée, à son fils spirituel Timothée, des instructions concernant le ministère. Je m'adresse à vous ce matin. Sois calme et tranquille et stable. Accepte et supporte toutes les épreuves sans flancher. Donc il dit, même quand les choses vont mal, restez calme et tranquille et stable. Vous savez pourquoi ? Quand vous perdez votre paix, vous perdez votre puissance. Mais tant que vous vous accrochez à votre paix, vous pouvez continuer à être mené par l'Esprit. Ça ne va pas vous épuiser. Dieu vous montrera que faire et vous serez celui qui sera au front et en tête. Sois calme et tranquille et stable. Supporte toutes les épreuves sans flancher. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Accomplis parfaitement toutes les fonctions de ton ministère. 1 Pierre 3, 11 Vous savez, je suis maintenant une personne très paisible. Je dirais que la plupart du temps, je suis vraiment très paisible. Cela ne veut pas dire que je ne peux pas me vexer ou m'emporter de temps en temps, mais je suis une personne très paisible. Et vous savez pourquoi ? Parce que j'ai décidé il y a environ 15 ans que même si c'était la dernière chose que je ferais, j'allais apprendre à vivre en paix. Car j'ai passé la grande majorité de ma vie frustrée et vexée. J'ai trouvé ce passage et il m'a beaucoup appris. Qui veut, le verset 10 parle de celui qui veut jouir de la vie et voir des jours heureux, qui veut aimer la vie et voir des jours heureux, doit se détourner du mal et le fuir et faire le bien et rechercher la paix. Que tout le monde dise rechercher la paix. L'harmonie, la tranquillité à l'abri des craintes, des passions agitées et des conflits moraux et la poursuivre ardemment. Nous devons donc rechercher la paix et nous devons la poursuivre ardemment. Puis il dit la paix avec Dieu, la paix avec vous-même et la paix avec vos semblables. Donc laissez-moi dire une chose car je dois toujours poser ce fondement. Si vous n'êtes pas en paix avec vous-même, vous n'allez pas trouver la paix quoi que vous fassiez sur n'importe quel plan dans votre vie. Donc la première chose que vous devez faire c'est de décider bon je ne suis pas parfait, Dieu le savait quand il m'a appelé. Je ne dois pas être furieux contre moi-même ou en guerre avec moi-même parce que je fais des erreurs. Je ne suis pas là où je dois être mais Dieu merci je ne suis plus là où j'étais. Je grandis. Amen. Et vous pouvez jouir de votre personne pendant que vous changez et si vous n'apprenez pas à jouir de votre personne vous n'apprendrez à jouir de rien de ce que vous faites. Vous savez pourquoi ? Car où que vous alliez vous êtes là. Donc quoi que vous fassiez si vous ne jouissez pas de votre personne vous allez vous rencontrer où que vous soyez et vous serez malheureux. Nous devons donc arrêter cette hâte et cette frustration et ce bouleversement et je veux que vous preniez l'habitude d'être paisible d'être paisible. Je parle de se défaire de l'habitude de la hâte mais j'aurais pu appeler ça prendre l'habitude de la paix. J'en suis au point maintenant et je sais que beaucoup d'entre vous aussi l'ont atteint. Mon mari est né comme ça mais pas moi j'ai dû me rattraper. Et à l'instant où je commence à me vexer c'est comme une alarme qui se déclenche pour changer quelque chose. Je ne peux plus faire ça. C'est trop fatigant d'être vexé. Ça épuise beaucoup de votre force et énergie et puissance. Être frustré et se hâter toute la journée cela vous épuisera absolument. Ça vous épuisera vraiment. La hâte est une des causes majeures de la perte de paix et de l'explosion désagréable des émotions. Si vous voulez la paix combien d'entre vous veulent plus de paix? Vous êtes sûr? Bon si vous la voulez vous devez être prêt à faire les changements que vous devez faire pour l'avoir. Ça ne vous intéresse pas je crois. Vous ne pouvez pas continuer à faire la même chose et avoir un résultat différent. J'ai dit que vous ne pouvez pas continuer à faire la même chose et vous attendre à avoir un résultat différent. Vous dites eh bien je prie j'attends que Dieu fasse quelque chose. Vous savez ce que Dieu fera Dieu vous montrera que faire et il vous aidera à le faire. Nous oublions ça nous voulons toujours vivre vous savez comme des fous puis nous attendre à ce que Dieu vienne effacer tous les résultats de la manière dont nous avons vécu mais vous devez changer des choses si vous voulez avoir la paix. Vous devez commencer à dire non à certaines personnes. Vous devez supprimer certaines choses de votre programme. Vous devez commencer à faire ce qui va vraiment porter du fruit dans votre vie. Vous savez il n'y a pas un verset dans la Bible qui dit ce que Dieu nous a appelé à être occupé. Nous sommes appelés à être fructueux à porter du bon fruit. En fait nous devons considérer le mot occupé comme étant un nouveau mot grossier. J'en ai vraiment assez de voir les gens et bien comment ça va frère occupé ? Comment allez-vous occuper ? Comment ça va occuper ? Vous savez si c'est tout ce que nous avons à dire c'est très triste. Donc je n'aime pas quand les gens me disent oh je parie que tu es occupé. Je dis non vous savez je préfère dire que je suis productive. Je ne veux pas sentir que je suis occupé tout le temps. Vous savez oui je fais beaucoup de choses mais je sens que ce que je fais aide vraiment les gens et je crois que je peux le faire à une allure où je peux avoir la santé mentale et où je peux jouir de ce que je fais. Amen. Je parie que si vous y pensez même pour 5 minutes vous pourrez trouver deux ou trois choses que vous pouvez facilement supprimer de votre vie que vous ne regretterez jamais. Cela vous donnera plus de paix tout de suite et fera de la place dans votre programme. Combien d'entre vous croient que c'est possible ? Voyez ? Regardez maintenant vous le savez déjà. Donc qu'est-ce qui vous arrête ? Eh bien je ne sais pas. Alors qu'est-ce qui vous arrête ? La question vous est posée. Prenez 5 minutes mettez pause à la vidéo prenez un stylo et réfléchissez à ce qui peut vous procurer plus de paix. Inutile de continuer à écouter la vidéo. Ce ne sont pas les informations qui vous transforment mais ce sont les actions que vous posez. Alors si vous pensez vraiment qu'en 5 minutes en peu de temps vous pouvez identifier des choses que vous pouvez supprimer de votre vie et qui vous donnera beaucoup plus de paix mettez une pause à cette vidéo Allez, notez ces choses-là mettez-les sur écrit Revenez après sur la vidéo pour continuer. Beaucoup de gens disent qu'ils sont occupés mais peu d'entre eux sont prêts à changer quoi que ce soit. Ils ne veulent renoncer à aucune des choses qui créent leur style de vie trop occupé. Vous savez quand les gens meurent et que vous voyez leurs pierres tombales c'est comme Suzy Brown née 1954 tirée morte 2005 Je crois que ce tiré nous dit peut-être quelque chose. Tout ce que nous faisons est-il une course folle dans la vie? Née ici, tirée et maintenant nous sommes morts. Qui aura-t-il dans le tiré sur votre pierre tombale? Pouvez-vous dire Oui, c'est ce que j'ai fait courir dans la vie? Ah ah Moi, je vais jouir de la mienne. Je jouis de ce que je fais en ce moment. Je jouis de vous prêcher et je vais jouir de terminer. Je vais jouir d'aller au restaurant avec mon mari. Je vais jouir de tout ce que je fais. Je vais jouir de rentrer à la maison. Je vais jouir de me lever le matin parce que Jésus est mort afin que nous ayons la vie et que nous en jouissions et que nous l'ayons abondamment jusqu'au débordement. Dans Matthieu 25, 5, nous voyons que quand les vierges attendaient l'arrivée de l'époux, pendant que l'époux prenait son temps et tardait à venir, il était lent. Jésus était lent à venir. Elles se sont toutes assoupies et se sont endormies. Eh bien, malheureusement, parfois, parce que Dieu tarde, les gens abandonnent. Mais vous devez comprendre que Dieu prend son temps parce qu'il ne fait pas n'importe quoi et il aimerait mieux faire ce qu'il fait comme il faut plutôt que de faire à la hâte quelque chose qui ne va pas répondre aux besoins. Et pas seulement ça, Dieu travaille en vous et il travaille en moi et Dieu a mis beaucoup de temps pour me faire parvenir au point où il pourrait m'utiliser. Amen. De merveilleux versets un peu partout dans la Bible. Psalm 86, 15 « Dieu est miséricordieux et lent à la colère. » Proverbe 14, 29 « Celui qui est lent à la colère a une grande intelligence, mais celui qui est prompt à s'emporter proclame sa folie. » Vous savez, nous devrions être lents à nous emporter et promptes à pardonner. Nous devrions être le genre de personne qu'il est presque impossible de vexer, non pas le genre de personne qui, à l'instant où quelque chose ne nous sourit pas, nous devenons tout tendu et tout vexé. Je veux avoir la paix. Déclenchez une alarme de surcharge. Une certaine façon pour que vous sachiez « Je commence à sentir la pression, donc il y a quelque chose qui ne va pas. » Combien d'entre vous peuvent sentir que vous êtes sur le point de perdre votre paix ? Vous n'avez même pas à attendre son arrivée. Vous pouvez le sentir. Eh bien, je n'y peux rien si je sens ça. Si vous pouvez. Peut-être que vous n'y pouvez rien au départ, mais vous pouvez contrôler votre comportement. Et si vous faites ça, vos sentiments se comportent. ils se calmeront. Mais si vous sentez quelque chose et que vous y cédez, alors vous le nourrissez et le sentiment va empirer et empirer et empirer. Quand vous le sentez, si vous ne le nourrissez pas, il mourra de faim et il se calmera et s'en ira. Voici une nouvelle astuce. qu'il nous est donné. Lorsque vous sentez, lorsque vous sentez le sentiment de colère ou tout autre sentiment qui surgit, ne nourrissez pas les sentiments qui détruisent votre paix, qui volent votre paix. Lorsque vous apprenez déjà premièrement à les identifier et deuxièmement à les neutraliser en ne pas les nourrissant. Alors, lorsque vous avez identifié ce qui vous met généralement en colère ou qui vient voler votre paix, lorsque vous sentez que cela, que le schéma est en train de se reproduire, arrêtez-vous et arrêtez de nourrir ces pensées-là et vous verrez, cela s'en ira. Vous savez, je ne suis pas une personne sportive mais je peux, je peux plutôt comprendre le baseball et vous savez, il paraît que les arbitres ont énormément d'autorité et parfois, ils peuvent être un peu exaspérants car même s'ils font un mauvais appel, tout le monde doit toujours y prêter attention. Donc, l'arbitre a un rôle principal dans un jeu de balle. Eh bien, savez-vous que dans Colossiens 3,15, la Bible dit que nous devons laisser la paix de Dieu régner comme un arbitre dans nos vies et l'arbitre dit quand la balle est bonne et quand elle est out, quand le jeu est juste et quand il est faux. Et donc, si j'ai la paix, cela veut dire que je suis le rythme de Dieu. Vous savez, Dieu a un rythme et il est différent de notre rythme et nous devons apprendre à suivre le rythme de Dieu et à rester dans l'allure de Dieu pour que nous puissions jouir de la vie qu'il est mort pour nous donner. Si vous n'avez pas la paix à propos de quelque chose, ne le faites pas. Si vous faites tellement de choses que tout d'un coup, vous commencez à perdre votre paix, alors voyez ce que vous pouvez supprimer. Je voudrais vous donner une solution magique de ça. J'aimerais prier sur vous une prière que vous amènerait automatiquement à ne plus vous hâter désormais. Mais croyez-moi, le seul moyen de changer ça, c'est de regarder votre vie et de voir ce qui peut être changé et de faire les changements que vous pouvez faire pour avoir la paix. Et ne les faites pas si la paix n'est pas assez importante pour vous pour que vous les fassiez. Donc, si vous n'êtes pas prêt à faire ça maintenant, je peux vous dire allez-y, passez deux ou trois années à être frustré et malheureux, puis je reviendrai. Peut-être, je prêcherai le même message où vous l'aurez à la télé et vous le comprendrez à ce moment-là. Mais c'est la seule solution. Je ne peux pas me servir d'une baguette magique pour vous donner la paix. Il n'y a pas de solution magique lorsqu'il est question d'avoir la paix. Alors, quand vous remarquez que ce que vous êtes en train de faire ne vous préoccupe pas la paix, inutile de continuer dans cette lancée. Décidez, prenez donc courage et décidez d'arrêter ce qui ne vous donne pas la paix. Il n'y a pas de solution magique. C'est pourquoi j'ai aimé quand j'ai vu ce verset qui dit « Recherchez la paix et poursuivez-la. » Eh bien, je prie pour la paix. Eh bien, vous feriez aussi bien d'arrêter parce que la Bible dit que Jésus nous a donné sa paix. Nous avons la paix. Elle réside dans notre esprit. La paix est un fruit de l'esprit. Mais nous devons apprendre à la laisser s'exprimer et guider nos vies. Nous devons apprendre à la laisser être un arbitre dans nos vies. Amen. Ça nuit même à notre santé de nous presser tout le temps. Je ne peux plus supporter ça désormais. Et pour moi, dès que je commence à me presser, vous savez ce qui arrive? D'habitude, je commence à me comporter mal. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me ressemble ici? Et vous savez quoi? Le diable vous tend un piège pour vous vexer. Une de mes déclarations préférées, il vous tend un piège pour vous vexer. Il sait sur quel bouton appuyer et un de mes boutons, c'est de me mettre là où je dois me presser. Et si je fais ça, je peux être grande gueule. Et je peux encore commencer à accuser. Puis j'aurai besoin de lire mon livre sur les habitudes saines. Commencez votre journée comme il faut. Si vous voulez perdre l'habitude de la hâte, commencez par vous lever assez tôt pour ne pas avoir à commencer votre journée par vous presser. Et si vous faisiez quelque chose la veille, pourquoi ne pas décider la veille ce que vous allez porter et peut-être préparer le déjeuner la veille et vous savez, faire quelques trucs la veille pour que quand vous vous levez, vous n'ayez pas 25 choses à faire qui vont sûrement vous achever. Étudiez votre programme ou vos plans jour par jour. Et vous savez que vous ne pouvez pas logiquement faire tout ce que vous avez planifié. allez, c'est probablement la plupart des jours pour la plupart d'entre vous. À ce moment-là, enlevez des choses, remettez-le au jour d'après ou voyez si c'est quelque chose que vous pourriez simplement ne pas faire du tout et poursuivez la paix. Confessez plusieurs fois par jour, je bouge au rythme de Dieu, je garde ma paix et je jouis de ma vie. et n'oubliez pas de focaliser sur la paix et elle commencera à devenir de plus en plus grande dans votre vie. OK, là, mettez encore une pause. Énorme conseil qu'il nous est donné. Premièrement, levez-vous tôt pour éviter justement que vous vous levez à la hâte à être pressé dès le matin. Prenez le temps de vous lever suffisamment tôt pour ne pas prier à la hâte, méditer à la hâte. Prenez de l'avance pour vous lever tôt. Deuxième conseil qui est donné, préparez les choses à la veille pour ne pas se lever et avoir beaucoup trop de choses à faire. Troisième conseil qui est donné également, prenez le temps de réviser régulièrement les tâches que vous avez à faire et éliminer celles que vous savez que vous ne pourrez pas faire dans la journée. Reportez-les, déléguez-les. N'oubliez pas ces trois proclamations. Je bouge au rythme de Dieu. Je garde ma paix. Je jouis de la vie que Dieu me donne. 2 Corinthiens 13, 11 Finalement, frères, à Dieu, soyez dans la joie. Soyez fortifiés, perfectionnés, complétés et devenez ce que vous devez être. Soyez encouragés et consolés et réconfortés. Ayez un même sentiment les uns avec les autres. Vivez en paix. Et alors, le Dieu d'amour qui est la source d'affection, de bonne volonté et d'amour et de bienveillance envers les hommes et l'auteur et le promoteur de la paix sera avec vous. Je vais vous dire quelque chose. Quand vous ressentez la paix, c'est la présence de Dieu. Il est le prince de la paix. Dieu est amour. Quand vous sentez le vrai amour affluer vers vous ou par vous, c'est Dieu. Ce n'est pas quelque chose que les gens fabriquent. La paix. Quand vous ressentez la paix, vous êtes en présence de Dieu. Suivez le rythme de Dieu. Ne suivez pas le rythme du monde. Suivez le rythme de Dieu et pas le rythme du monde. C'est sur ces mots que nous avons terminé cette vidéo. J'espère que vous avez appris énormément sur les conseils pratiques qui nous ont été donnés par l'enseignante Joyce Meyer. J'espère également que vous avez apprécié ce nouveau format. Nous avons pris beaucoup de plaisir à préparer cet épisode. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à nous le faire savoir en commentant la vidéo, en nous laissant des likes et surtout en vous abonnant à la chaîne pour de nouveaux contenus sur ce type de format. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et à très bientôt sur ces disciplines. Bye. J'avais une bonne raison pour rester à ne rien faire et pour être fâchée et furieuse et écrite et toutes sortes de choses. mais je n'en avais pas le droit parce que Jésus est mort pour me libérer de ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.